Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes produits terminés, ils sont tous présents dans ce sac qui est pas mal rempli, alors voilà, voilà, vous voyez, vous voyez, hein donc je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo quand même sur les produits terminés il y aura sûrement des produits que vous avez déjà vu, parce que je les avais acheté avec les gros volumes de Cora donc il y a sûrement des produits, voilà, dont je vais vous reparler j'aime pas du tout mes cheveux aujourd'hui, donc je vais sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup les toucher ça manque de volume, je sais pas pourquoi, euh, voilà, euh, tant pis, c'est pas grave de toute façon après je les attache, donc c'est parti Oh, mais les cheveux, mais mon dieu, qu'est-ce qui se passe avec les cheveux ? Pourquoi vous voulez pas être dompté, dompté ? Ils sont pas totalement secs, simplement Alors je les attache, je vais les attacher, ils vont me sourire, je vais les attacher, je suis désolée Je mets ma petite vis devant la caméra tranquille, tranquille, mais là, c'est pas possible et en plus je vais avoir des petites motions, donc je vais tout m'ouvrir Je commence avec le shampoing très doux au lait végétal de Dope pour tout type de cheveux qui apporte douceur et brillance, pH doux, tout ça, tout ça Alors moi, j'ai adoré ce shampoing, d'habitude, chez Dope, je connais surtout tout ce qui est au karité pour les cheveux frisés, abîmés, bouclés, tout ça Mais celui-ci était très bien, je crois que l'odeur, j'avais bien kiffé aussi Ouais, c'est ça, l'odeur, je l'avais bien aimé Donc vraiment ça, j'espère pouvoir le racheter Enfin, il faut que je finisse tous mes shampoings en fait, c'est pour ça que je dis j'espère Mais franchement, celui-ci, je le rachèterai Voilà mon préféré comme shampoing de chez Dope Donc c'est deux en un, shampoing très doux au karité, cheveux très secs ou frisés Nourris et assouplis, bon voilà, ça c'est mon shampoing préféré Dans ma tête ça sentait l'oeuf, c'était ça ou pas ? Non, ça sent une odeur spéciale, bah peut-être aux amandes tout simplement Karité, oui, je sais pas, enfin bref Mais voilà, moi j'adore ce shampoing, de toute façon les shampoings Dope, je les adore énormément En plus, il y a bien marqué qu'ils sont sans silicone, sans parabènes En plus fabriqués en France, donc c'est très bien pH doux, donc voilà, moi je kiffe cette gamme là Je kiffe, de toute façon je pense que la plupart des produits Dope, je les kiffe Donc voilà Et ouais, j'adore ce shampoing J'aime aussi le blanc maintenant, mais celui-ci c'est mon préféré Ce qui va aussi pour les cheveux Ce que je mets tous les matins Pour avoir des boucles un peu plus Comment dire ça ? Un peu plus bouclées Enfin non, un peu plus redessinées Redéfinies, voilà Un peu plus redéfinies Je prends cette crème de soin nourrissante au carité sans rinçage Toujours de chez Dope Pour cheveux très secs ou frisés Enfin, je vous en avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo sur mes cheveux Et voilà, ça je l'utilise tout le temps Pour l'instant, j'ai pas trouvé un seul produit Qui pouvait le remplacer Donc voilà Je vais continuer avec les cheveux Donc là, j'ai trois masques Que j'ai utilisés Alors, j'ai le Garnier Ultra Doux Masque réparateur intense Arrasé A la mangue de fleurs Non, à la mangue et fleurs de tiare Parce qu'à la mangue de fleurs de tiare Ça n'existe pas Je me rappelle plus de l'odeur Je le trouvais assez léger Ouais, l'odeur était plutôt bonne Mangue, de toute façon Il était plutôt pas mal Est-ce que je le rachèterais ? Je sais pas Voilà C'était bien Mais pas non plus le truc de fou Ensuite Celui que j'aimais bien avant C'était le Petit Marseillais Masque nutrition intense Intense Je n'arrive plus à parler Ça y est Aux deux huiles de carité et argan Cheveux très secs et frisés Et maintenant, je le trouve trop lourd en fait Je le trouve trop lourd J'aime pas l'odeur J'aime pas la texture Je sais pas pourquoi Oh oui Je ne l'aime plus Voilà Je ne le rachèterais pas Je ne l'aime plus Je trouve que pour mes cheveux Actuellement C'est pas ce qu'il faut Par contre, celui que j'ai kiffé C'est celui-ci Et lui, je le rachèterais D'ailleurs, mon mari m'a Ah ouais, mon mari m'a racheté celui-ci Il en est semblable C'est le Garnier Alors, il y avait marqué de nouveau Fructis Masque reconstituant Force ultime Une minute Cheveux affaiblis Tendance à tomber Et bah moi, je l'ai kiffé Sans parabènes aussi Alors, j'adorais l'odeur J'adorais la texture Ah ouais, j'adorais l'odeur Et j'adore toujours l'odeur La texture, je trouve que Elle est plus facile à étaler Que le Petit Marseille Je trouve qu'il fait un peu pâteux Donc, non, celui-ci Je le rachèterais Ça, c'est sûr La fois dernière, je vous avais dit Que j'avais acheté Lors des gros volumes Des déodorants En format compressé Là, c'est Rexona Muscle Fraîcheur Naturelle J'essaye toujours de finir le truc Ah non, là, il y en a deux autres Attendez Voilà Ça, ce sont les Rexona Ça apporte de la fraîcheur, certes Mais je déteste les formats compressés Parce que j'en utilise autant Que quand c'est normal Donc, ce qui fait que la paille là Il est tout petit Donc, en fait, j'en perds plus Enfin, vous voyez J'en utilise plus Que ce qui est préconisé C'est à la base, c'est compressé Donc, je devrais en utiliser moins Mais je trouve Que moi Alors, c'est peut-être psychologique Ou quoi que ce soit Je trouve que ça fait pas d'effet Donc, je préfère les formats normaux Et donc, ça, je les finis Et puis, voilà, quoi Après, j'en rachèterai pas Ça, c'est sûr Donc, je les avais aussi Avec mon savon Soin lait Fleurs de cerisier Alors, ceux-là, par contre, je les préfère Je préfère la texture Je préfère l'odeur À Rexona Par contre, je crois que niveau Transpiration Ce ne sont pas les meilleurs Et là, j'ai Rexona Motion Sense Invisible pur Bon, invisible Pas du tout pour moi, je trouve Après Je trouve que ça fait quand même Des traces blanches En fait, c'est ça Après, moi J'aime pas ce type de produit Aussi, compressé Ça ne me va pas Encore un déo Celui-ci C'est le Nuxe Body Déodorant Longue durée Aux poudres naturelles D'Alain et d'Argent Alors, pourquoi j'utilise Ce format-là Je suis pas fan De tout ce qui est Bibilles Tout ça Voilà Mais celui-ci C'est quand je m'épile Ou quand je me rase Les aisselles Ça dépend Ça dépend si j'ai le temps Ou pas Et bah, après Je peux pas mettre de Rexona De quoi que ce soit Je peux pas mettre des trucs comme ça Sinon ça m'agresse en fait la peau Et ça me brûle Donc je mets ça Voilà pourquoi Il y en avait un qui était bien Et je sais plus Quelle était la marque Je vous en avais parlé Bah d'ailleurs Je l'avais reçu Avec une box Si je me trompe pas Et je vous en avais parlé aussi Lors des produits terminés Je crois que c'est Rexona Qui a une sorte de cercle Etc Pour les peaux sensibles Et celui-ci Il était bien Mais sinon J'utilise celui-ci J'ai fini C'est lingette démaquillante Alors là C'est Barbara Gould Lingette démaquillante A l'huile micellaire Celle-ci Je les kiffe énormément Alors certes Ça laisse un petit finigrat Mais moi ma peau Bah Elle en redemande Donc C'est fait pour mon type de peau Donc moi j'adore Véritablement Ces lingettes-ci Et j'ai fini Les démake-up Sensitives Qui sont plutôt pas mal Moins 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 Grasse que Les Barbara Gould Qui font bien leur boulot C'est très léger Etc Maintenant Est-ce que je rachèterais ça ? Non Parce que Comme vous avez pu voir J'ai fait un article Sur Les produits De Sephora Qui ont sorti des lingettes Etc Et leurs lingettes Bah je les aime beaucoup Donc voilà Pour démaquiller toujours J'ai le lait démaquillant Hydratant Diadermine PH5 Pour peau sèche Et sensible Le lait démaquillant Est pas mal C'est pas un truc de fou Non plus Il est bien Voilà j'ai envie de dire Est-ce que je le rachèterais ? Je sais pas Voilà Je sais pas Je connais plus son prix Ça dépendra de son prix Parce que celui de Nivea Est tout aussi bien Donc je ne sais pas Je verrai Voilà Il est pas mal Mais c'est pas le truc de fou Non plus Pour me démaquiller les yeux Là j'ai trois Enfin j'ai deux produits J'ai trois trucs Mais j'ai deux produits Puisque là vous voyez Ce sont les mêmes Ce sont les démaquillants Les yeux deux en un Cils démasquent Tout maquillage même waterproof Voilà Moi je les adore énormément Parce qu'ils font du bien aux yeux Ils vont pas m'agresser les yeux Euh Je trouve que ça enlève très bien Tout ce qui est waterproof Enfin moi je kiffe Donc ceux-là Oui je rachèterai Ça c'est sûr J'ai aussi un petit format là De Sephora Et je vois en fait qu'il en reste Donc je vais essayer de le finir Euh Là je l'ai actuellement en grand format Donc c'est le super démaquillant Jeux waterproof Extrait de bleu-et De bleu-et De bleu-et Euh Il est vraiment pas mal Euh Moi je l'apprécie beaucoup Euh Est-ce que je le rachèterai ? Oui Ça c'est sûr Maintenant je vais finir en le grand Quand même Si je vais d'abord chez Leclerc Je prendrai le cil des masques Si je vais d'abord chez Sephora Je prendrai celui-ci C'est tout Le matin j'avais mes petites lotions Euh J'avais aussi tout ce qui était au micellaire Alors il y avait la Biotherm Biosource Lotion tonifiante Hydratation instantanée Elle est pas mal C'est pas non plus le truc de fou Euh Je pense que Biotherm c'est un certain prix Maintenant Euh Moi j'ai découvert d'autres produits Encore une fois chez Sephora J'en suis désolée Que je préfère au niveau de la texture Euh Peut-être le prix est too much Par rapport à ce que ça fait Voilà Embryolisse Lotion micellaire Nettoie démaquille Apaise Non je rachèterai pas Ça n'a pas vraiment apaisé ma peau Pas plus que ça Euh Je me suis pas démaquillée avec J'ai juste fait ma lotion le matin C'est pas le truc de fou non plus Voilà Celle par contre que j'ai plus appréciée C'est la Barbara Good Bio L'eau micellaire Formule douceur Nettoie démaquille Tonifie et hydrate Elle elle était mieux je trouvais Elle elle m'apaisait plus Etc Donc ça serait plus celle-ci Que j'achèterais Maintenant je pense que c'est un certain prix aussi Et je vous ai dit J'ai trouvé d'autres choses Qui pour moi sont moins chères Et avec une texture Qui je pense Correspond plus à ma peau C'est à dire que en eau J'ai l'impression que maintenant C'est plus mon truc J'ai pas assez de confort avec de l'eau Je préfère les geler en fait Euh J'ai perdu le bouchon J'avais aussi cette lotion Herbal Energy d'Herborian Lotion revitalisante Avec des herbes de Corée C'était un spray Si je me rappelle bien Bon c'est pas le truc de fou Euh Ça m'a rien fait de plus à ma peau Ça n'a rien fait de mal non plus à ma peau Mais j'estime que pour le prix Ça aurait pu être plus intéressant Pourtant je suis une fan d'Herborian Mais là franchement C'est pas le produit Qu'il faudrait essayer chez eux Parce que Je trouve que ça donne pas une vraie image De leur marque Enfin en tout cas des autres produits Donc non Pour les cheveux Je vous avais pas parlé Mais je viens de le voir Euh J'ai le shampoing sec Baptiste Wild Alors euh Bon c'est pas mon préféré Au niveau de l'odeur Maintenant voilà Les shampoings Baptiste Moi j'en suis fan J'en utilise moins en ce moment C'est vrai Mais je les adore énormément Je trouve que c'est super pratique En plus bah Ça donne du volume à mes cheveux Vous voyez Donc euh Ouais non franchement J'adore les shampoings Baptiste Oui je rachèterai J'en ai d'autres de toute façon Donc voilà Pour les soins visage J'ai fini la revitalizing Suprême plus Des stélodaires Comment vous dire Quand je les terminais J'étais dégoûtée Euh J'ai essayé d'autres produits Il y en a Il y en a plein que j'ai essayé Des crèmes de nuit etc Non Ça ne va pas à ma peau Alors soit ma peau Commence à me gratter Au niveau du front Là au niveau des tempes Euh Là en dessous Au niveau de la mâchoire Tout ça Euh J'ai pas assez de confort En fait Avec les crèmes que j'utilisais Ou sinon je vois pas ce côté Un peu liftant Etc Ou raffermissant J'ai pas tout ça Avec celle-ci j'ai tout ça Donc je ne veux pas la changer Euh J'essayerai peut-être Certaines fois d'autres produits Mais il m'en faut absolument Une à chaque fois Dans ma salle de bain Euh Là actuellement J'utilise une petite taille De ce produit Là je vais en avoir une Je pense à la fin du mois Début du mois prochain Euh Mais sinon Je C'est hors de question Je ne peux plus me passer De ce produit C'est hors de question Je l'apprécie trop en fait J'avais aussi utilisé L'Advanced Night Repair Euh Le sérum d'Estée Lauder Et comment vous dire Je ne suis pas fan Voilà Euh Je ne suis pas fan de sa texture Je ne suis pas fan de son odeur Je ne vois pas des résultats De ouf non plus Euh Après c'est aussi à long terme Ce genre de produit Je l'avais quand même utilisé Plus d'un mois Mais bon Mais c'est pas mon préféré Là actuellement Euh J'en utilise un de Clarins Et je préfère la texture Bien plus confortable L'odeur Bien plus intéressante Donc euh Je ne le rachèterai pas Ah J'avais testé ce produit Que j'avais eu dans une box C'est de la marque Elgon Ouais Daily Wash Aircore C'était un Euh Shampoing Après shampoing Et franchement Il est super bien Alors je connais pas son prix Mais il est super bien Parce que vraiment Vous faites votre shampoing Après vos cheveux Sont super doux Pas besoin de mettre Un après shampoing Bah ça fait le truc quoi C'est vraiment tip top C'est super pratique Euh Si je peux le racheter Un jour Je le ferai Sinon il n'y a pas Mordome non plus Mais j'ai l'impression Mais j'ai l'impression J'ai l'impression que ce genre De produit C'est pas accessible facilement Donc c'est un peu dommage Mais sinon oui Je le rachèterai J'avais essayé ce shampoing Q&C La revitalisante Là je sais pas quoi Shampoing J'avais eu aussi dans une box Non je l'ai pas kiffé Voilà Donc je le rachèterai pas C'était pas le truc de fou C'est un shampoing Ça ne me rapporte pas plus de douceur De vitalité Ou de Volume à mes cheveux Donc non J'avais essayé ça De une Human plus kind Un truc comme ça Que j'avais eu aussi dans une box C'était un soin hydratant corporel Pour la douche Donc c'est à dire Vous vous lavez Ensuite vous mettez ça Et ensuite vous avez la peau toute douce Et oui vous avez vraiment la peau toute douce avec C'est super bien Maintenant je pense pas que pour l'hiver Ça soit assez costaud pour ma peau Mais sinon il est super bien Pour l'été C'est vraiment pratique Vous perdez moins de temps A mettre votre crème Donc oui ça c'est super bien J'ai essayé deux masques de nuit L'un de chez Sephora Et l'autre de Clinique Alors Ces masques de nuit là sont bien Mais c'est pas les trucs de fou non plus Je veux dire Ça ne vaut pas Énergie de nuit de Lancôme Ou Là qu'est-ce que j'essaye actuellement C'est toujours de chez Lancôme Je me rappelle plus Je ferais peut-être que je fasse un article Ou j'ai peut-être déjà fait un article Je ne sais plus En tout cas moi mon préféré C'est l'énergie de nuit de Lancôme Véritablement Après Ceux-là ils sont bien Je ne dis pas que c'est le contraire Mais Ils n'ont pas autant d'effet Que l'énergie de nuit de Lancôme Ils hydratent la peau Mais C'est vraiment à court terme Pas à long terme Je pense qu'il faut les utiliser Plusieurs fois d'affilée Dans la semaine Etc Par exemple Il y en a un que j'ai essayé Qui est chez Sephora Mais il n'est pas comme ça C'est un masque de nuit basique Et je le trouve mieux En fait Donc Il faut que je réessaye ces produits là Je pense Mais c'est pas Ouais c'est pas les masques de nuit de ouf Voilà il faut le dire quand même On arrive presque à la fin Enfin J'ai ce petit format de C'est un soin pour les yeux De Strivectine Soin concentré anti-ride intense pour les yeux Je l'ai kiffé Et donc je l'ai en grand format maintenant Je le kiffe toujours autant Pourquoi ? Parce qu'il va m'apporter Au niveau du dessous d'oeil Là par exemple Ça fait Je l'avais arrêté Je sais pas pourquoi C'est complètement stupide Et ma peau Elle commençait vraiment à s'assécher On voyait des plaques etc Une fois que j'étais maquillée Là depuis que je l'ai mis Bah ça va faire que 3 jours Je n'ai plus rien Donc c'est quand même super bien Ça fonctionne aussi au niveau des ridules etc Mais il faut vraiment le mettre longtemps Et il faut faire bien attention De le mettre assez souvent Et correctement Faut pas déconner avec ça Donc celui-ci Je l'apprécie énormément Et un autre que j'apprécie beaucoup aussi C'est le All About Eyes de Clinique Vraiment il est super bien Et celui-ci par contre Par rapport à Strivectin Je trouve qu'on peut le mettre matin et soir J'ai fini une huile Nuxe Huile prodigieuse Alors moi j'adore ces huiles là Que ça soit pour les cheveux Pour le corps Pour le visage Tout ce que vous voulez Moi j'apprécie énormément les huiles Nuxe Là il m'en reste une en spray Et une avec des petites paillettes dorées Donc ça des paillettes dorées pour le corps En été c'est super mignon Même pour les cheveux Après voilà Je kiffe ces huiles là J'en utilise beaucoup en fait Pour les cheveux C'est pour ça Et ouais Moi je suis fan de ces huiles là J'ai fini aussi Un produit make-up Ouais il n'y en a pas énormément Enfin il y en a peut-être zéro Même à part celui-ci C'est un effaceur yeux Donc un anti-cerne yeux De Maybelline Instant anti-âge Alors comment vous dire Je kiffe ce produit Il n'y en a pas énormément d'anti-cerne Que je kiffe, kiffe, kiffe et sur-kiffe Il y a très peu d'anti-cerne en fait Dont je ne peux plus me passer Je crois qu'il n'y en a que 3 En fait Je le kiffe énormément Je l'ai racheté en fait Même si j'ai une dizaine d'anti-cerne Je l'ai quand même racheté Parce que c'est un de mes préférés Donc il est vraiment bien Mais moi par contre Je prends une teinte assez claire Je ne vois plus la teinte Mais elle est à 22 beige rosé Je prends très très claire moi Et enfin J'ai fini aussi Cette crème pour peau atopique De Bioderma Atoderme intensive Soin émolliant, apaisant, dermo-consolidant C'est pour tout le monde Enfant, bébé, adulte, personne âgée Moi j'adore ce soin là Parce que ça me fait du bien Surtout en hiver Au niveau des chevilles Parce que j'ai les chevilles Qui gratte, qui démange A cause de la sécheresse Du froid Tout ce que vous voulez Et je kiffe énormément ce produit Est-ce que je le rachèterais ? Oui sûrement De toute façon j'en ai d'autres Je crois que j'en ai d'autres Peut-être pas de Bioderma Mais j'en ai d'autres Et puis ma mère en fait Elle les achète tout le temps Et elle en achète tout le temps Pour mon mari et pour moi Parce qu'elle sait qu'on a des peaux sensibles Atopiques Il faut le dire Surtout moi Quoique mon mari aussi Ça empire en fait Donc non non Il faut qu'on fasse attention Voilà c'est des produits En général Que j'ai tous les ans Et que je suis très contente d'avoir Parce qu'ils me font du bien Donc voilà C'est tout pour mes produits terminés Il y avait quand même pas mal de choses Là je vois que la vidéo A duré à peu près 25 minutes Bon bah écoutez Je pense que c'est pas mal C'est ni trop ni moins Après avec le montage Je pense que ça va faire moins de temps Quand même Quoique Mais voilà Les produits que j'ai terminés Depuis la dernière vidéo Donc c'était On est quand là ? Ça fait peut-être plus de 3 mois Quand même Voir 6 mois presque C'est souvent comme ça De toute façon Mes vidéos J'en fais pas tous les 3 mois Pour les produits terminés Parce qu'il y en a tellement de produits Et attesté que je peux pas tout terminer D'un seul coup Mais voilà Comme ça vous voyez un peu Où j'en suis Les déodorants J'ai presque terminé Voilà De finir tous mes stocks De déodorants Là je vois Parce que Faudrait vraiment un jour Que je vous fasse Un petit tour de la pièce Parce que juste là Voilà Comme ça Ici vers le bas Là je pointe le carton Les 3 cartons même J'ai des produits Cadom Dope Baptiste Petit Marseillais Et compagnie A essayer Donc il faut que je m'y mette Mais je peux pas Je peux pas me nettoyer Plusieurs fois par jour Juste pour essayer des produits Mais vraiment Il y a pas mal de produits Encore à essayer Vous voyez aussi Il y a des produits Dont je ne parle pas Dans mes favoris Parce que je les apprécie Pas plus que ça J'ai pas fait d'article non plus Parce que j'aime pas faire des articles Pour dire que j'aime pas un produit Mais voilà Il y a des produits Dont je ne suis pas fan Il faut le dire Et je vous en parle aujourd'hui C'est peut-être aussi Pour que vous sachiez Que voilà Si vous l'achetez Faut être sûr Que ça vous convienne Et puis regardez Peut-être les avis D'autres personnes aussi Parce que Voilà Certaines fois C'est pas C'est pas tip top Et puis certaines fois C'est cher pour ce que c'est Je trouve Donc voilà Donc voilà La vidéo est terminée En tout cas N'hésitez pas A laisser un commentaire Pour me dire Si vous connaissez déjà Ces produits Si il y en a certains Que vous avez déjà essayé Et ce que vous en avez pensé N'hésitez pas non plus A me dire Vous ce que vous me conseillez Comme produit Parce que certaines fois Bah je peux les tester Certaines fois Bah j'hésite A acheter certains produits Et bon Il suffit qu'il y en ait plusieurs Qui me disent que c'est bien Je me laisserai peut-être tenter On sait jamais En tout cas N'hésitez pas non plus A lever les pouces Vers le haut Si la vidéo vous a plu A partager la vidéo Parce que plus on est fou Plus on rit Et à vous abonner Pour ne rien rater Sur ce Je vous dis à bientôt Bye